Alors, écoutez, je vous remercie d'être venu malgré le froid persistant, puisque là on est largement, maintenant je pense, en dessous de zéro. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour la cinquième fois, je crois, Anne-Marie Garagnon, qui nous viendra. Mais voilà un visiteur supplémentaire qui a cours, qui a bravé le froid lui aussi. Nous accueillons Anne-Marie Garagnon depuis maintenant 2005, c'est-à-dire depuis cette année où il a été organisé l'exposition sur le tremblement de terre de Lisbonne. Et cette année, nous accueillons Anne-Marie dans des conditions un peu particulières, dans des circonstances un peu particulières, puisque les quatre précédentes conférences avaient trait à une problématique voltairienne. Il s'est étagé du tremblement de terre de Lisbonne, il s'est étagé du taureau blanc, il s'est étagé de divers textes voltairiens. Et aujourd'hui, grâce à la collaboration qui s'est installée entre l'Institut Voltaire et la société Jean-Jacques Rousseau, c'est de Rousseau qu'il sera question, n'y voyez aucun sacrilège dans ce salon, où Voltaire a discuté avec d'Alembert de la manière de confondre Rousseau, lequel répondra dans sa lettre à d'Alembert sur l'aspect état. Donc, je laisse, pour présenter les débats, la parole au président de la société Jean-Jacques Rousseau, à l'Alembert Richard, qui nous fait l'héritier d'être présent lui aussi. Merci, on se fait d'accord. Merci, Marie-Gérard Nyon, d'être parmi nous ce soir. Elle est parmi nous, d'ailleurs, depuis le début de l'après-midi, puisqu'elle a participé, assisté et participé, au séminaire que la société Rousseau organise régulièrement, dans cette salle qui nous a été très aimablement offerte. En tout cas, nous sommes hébergés dans des lieux voltairiens, et donc, c'est tout un programme pour l'avenir. Et donc, nous avons ce séminaire régulier à Portons sur les rêveries, qui est un séminaire de recherche, mais qui est suivi ce soir, comme en général les soirs qui suivront ces séances de séminaire, par une présentation qui va porter sur, donc, la stylistique, étude stylistique, de la première promenade des réprimeurs d'un solitaire. C'est moins ambitieux que ça d'un extrait de la première promenade. Très bien. Mais, donc, je vous remercie encore mille fois, et je vous laisse maintenant la parole. Ceux qui n'auront pas pu assister, d'ailleurs, à votre conférence, pourront l'entendre sur le nouveau site de la société, Jean-Jacques Rousseau, vous la réentendre. Donc, François-Jacques pourra vous donner l'adresse www.sjjr.ch. Voilà. Vous savez tout. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ces paroles de bienvenue. Je tiens également à remercier M. François-Jacques pour ses rendez-vous stylistiques qu'il me fait le plaisir et l'honneur d'organiser régulièrement. Ce qui me permet de revenir à Genève, de vous revoir, et de vous revoir même un jour comme aujourd'hui, où il est tard, où il fait froid. On est, comme le disait Madame juste avant Noël, pour parler, donc, stylistiquement, c'est-à-dire techniquement, d'un extrait des rêveries. Alors, je me suis un peu posé la question, j'ai pensé qu'il était préférable de commencer par un texte relativement précoce dans l'ensemble du recueil, et j'ai choisi le mouvement de closule de la première promenade. Je vais vous le relire pour le seul plaisir du texte. J'écrivais mes premières confessions et mes dialogues dans un souci continuel sur les moyens de les dérober aux mains rapaces de mes persécuteurs pour les transmettre, s'il était possible, à d'autres générations. La même inquiétude ne me tourmente plus pour cet écrit. Je sais qu'elle serait inutile, et le désir d'être mieux connu des hommes s'étant éteint dans mon cœur n'y laisse qu'une indifférence profonde sur le sort et de mes vrais écrits et des monuments de mon innocence, qui déjà peut-être ont été tous pour jamais anéantis. Qu'on épie ce que je fais, qu'on s'inquiète de ses feuilles, qu'on s'en empare, qu'on les supprime, qu'on les falsifie, tout cela m'est égal désormais. Je ne les cache, ni ne les montre. Si on me les enlève de mon vivant, on ne m'enlèvera ni le plaisir de les avoir écrites, ni le souvenir de leur contenu, ni les méditations solitaires dont elles sont le fruit et dont la source ne peut s'éteindre qu'avec mon âme. Si dès mes premières calamités, j'avais su ne point rejimber contre ma destinée et prendre le parti que je prends aujourd'hui, tous les efforts des hommes, toutes leurs épouvantables machines, eussent été sur moi sans effet. Et ils n'auraient pas pu troubler mon repos par toutes leurs trames, qu'ils ne peuvent le troubler désormais par tous leurs succès. Qu'ils jouissent à leur gré de mon opprobre, ils ne m'empêcheront pas de jouir de mon innocence et d'achever mes jours en paix malgré eux. Donc c'est un texte qui clôt la première promenade et sur lequel je vais tenter de vous présenter une étude stylistique qui sera un petit peu différente de ce qu'est d'ordinaire le commentaire stylistique, un commentaire tripartite sur le plan académique qui essaie de trouver trois entrées spécifiques pour le passage. Pour que peut-être ce travail soit un peu plus ouvrant sur l'ensemble du recueil, je parlerai de trois entrées qui sont pour la première, le système énonciatif autour des personnes et du temps, pour la seconde, la construction et la musique de la phrase, et enfin pour la troisième, les images. Donc c'est la clausule de la première promenade, celle où Rousseau définit son projet d'écriture. Il a une position nouvelle, faite d'un refus définitif de la société de ses contemporains et d'une revendication de solitude absolue. Cette position nouvelle le conduit à se réfugier en lui-même et, je le cite, à s'étudier en fixant sur le papier les pensées de ses promenades journalières. C'est une entreprise qu'il mène de soi à soi, à la différence de Montaigne, qui, je le cite encore, n'écrivait ses essais que pour les autres. L'idée d'une indifférence à tout espoir de publication ouvre ce dernier mouvement qui s'achève sur une interpellation véhémente des persécuteurs, proche, dans sa tonalité et dans ses formes, des lignes finales de la huitième promenade. Dans ce passage, en effet, la progression comme la thématique même sont soutenues par une figure de construction, l'antithèse, récurrente dans les rêveries, où elle joue de sa solidité logique et rhétorique dans une perspective qui est tantôt descriptive et tantôt argumentative. L'antithèse qui soutient le passage que je viens de vous lire est d'ailleurs double. Au début du texte, elle est surtout bio-bibliographique et elle creuse la différence essentielle de destination entre les précédents écrits de Jean-Jacques et celui-ci. Plus tard, elle se fait psychologique, opposant la vanité des tentatives de ses ennemis et sa propre sérénité. En effet, tandis que les adversaires de Rousseau s'acharnent dans l'impuissance d'assaut répété que Scand d'une série de négations ne me tourmente plus, on ne m'enlèvera pas, il ne m'en pêchera pas, etc. Pour Rousseau, le retour au calme se coule dans l'harmonie d'un crescendo. D'abord le mot indifférence, puis le mot repos, enfin le mot paix. Si l'on regarde les témoignages des dictionnaires de l'époque, on s'aperçoit en effet que ces trois termes indifférence, repos et paix évoquent un même état psychologique de quiétude, de calme, de tranquillité. Qu'ils se doublent tous trois aussi d'un arrière-plan religieux que le contexte d'ailleurs ne mobilise en rien. Mais si l'on regarde maintenant les détails, on voit que du fait de sa préfixation négative ou privative, indifférence implique l'éloignement ou le dédain pour ce qui pourrait intéresser ou agiter, une sorte de liberté conquise sur l'univers des passions et des ambitions. Donc ils dessinent entre eux cet univers auquel le locuteur renonce. Si l'on regarde maintenant repos, on s'aperçoit qu'il fonctionne comme contraire ou antonyme de travail ou occupation et que sa sphère d'application est plutôt l'absence de trouble. Enfin, si l'on arrive au dernier terme, le terme de paix, dont subsistent fortement dans les rubriques des dictionnaires les emplois dans les relations internationales et les relations interpersonnelles, il semble qu'ils dépassent les deux autres en témoignant de l'harmonie ou consonance intérieure de l'être dans le face-à-face avec soi-même autant qu'avec autrui. Ce double système de tension qui anime le passage entre l'œuvre antérieure et l'œuvre actuelle, entre les autres et lui-même, entre en correspondance avec certains contrastes de tonalités que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Dans la première sous-partie, domine un aspect didactique et démonstratif qui tient à plusieurs phénomènes convergents l'emploi exclusif de la modalité assertive, la mise en avant de ce que les linguistes appellent l'épistémique, c'est-à-dire les verbes de connaissance type « je sais » et un mode d'organisation frastique plus logique qu'émotif. Avec au contraire l'intervention des modalités qu'on appelle en grammaire « jussives » ou « impératives », qu'on épique, qu'on s'inquiète, qu'on s'en empare, qu'on les supprime, qu'on les falsifie, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient détournées de leurs valeurs profondes comme dans « qu'ils jouissent ». Avec ces modalités, comme avec les techniques d'accumulation, le texte s'anime par irruption de formes dévoyées de l'interpellation, c'est alors la figure de communication qui l'emportent. On a donc le sentiment, à première lecture, que c'est un texte fait de deux morceaux assez différents. En fait, on s'aperçoit que des procédés d'écho, multiples mais discrets, assourdissent cependant les différences de ton. Il y a tout d'abord la reprise d'une image. On reviendra tout à l'heure sur les images. « C'est tant éteint dans mon cœur dans le premier mouvement, ne peut s'éteindre qu'avec mon âme dans le second. » Cette reprise d'image permet de passer, en quelque sorte sans transition, du plan affectif au plan vital, du psychologique au biologique. De la même manière, la répétition du même terme, les monuments de mon innocence, dans le premier mouvement, « jouir de mon innocence » dans le second, martèle l'un des motifs fondamentaux de l'incratextualité des Révreux. Enfin, si l'on regarde les subordonnées conditionnelles, s'il était possible, si on me les enlève, si j'avais su, on voit que s'ouvre à la réflexion un vaste champ spéculatif, toutes sortes de virtualités sont esquissées, de la simple réserve en incidente à la véritable hypothèse, du potentiel à l'éventuel, ou même à la recréation d'un autre passé que le passé effectif. Eh bien, c'était là la raison, je crois, du choix de ce texte, que cette alternance de temps de repos et de temps de fièvre, ce rythme systolique qui me paraît caractéristique des rêveries. Regardons d'ailleurs le début et la fin, l'ouverture du texte sur un « j'écrivais », apaisé et inscrit dans une sorte de continuité, succède à une fin de paragraphe, donc juste avant le passage que nous regardons, qui est-elle au contraire d'un lyrisme exacerbé, fin de paragraphe où Rousseau célèbre, une existence doublement paradoxale, abolissant toute frontière entre la vie hérémitique et la vie communautaire, la vieillesse et la jeunesse, puisque vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous le relis, « en dépit des hommes », écrit Rousseau, « je saurais encore goûter le charme de la société et je vivrais décrépit avec moi dans un autre âge comme je vivrais avec un moins vieux ami ». Donc, dans une première entrée, dans une première partie, j'aimerais qu'on regarde ensemble les formes de la désignation réflexive. Alors, les passages des rêveries sont très différents de ce point de vue-là et une des originalités de celui-ci, c'est qu'il parle, si l'on peut dire, de lui-même, qu'il s'auto-désigne par le truchement de celui qui le prend en charge. C'est moins un texte auto-biographique qu'un texte auto-graphique. Donc, regardons la façon dont il s'auto-désigne et dont il désigne les autres textes qui entrent en écho avec lui. L'auto-désignation passe par trois expressions. C'est écrit, ses feuilles, ce que je fais. Dans les trois cas, le déterminant démonstratif, le « c'est », le « c'est », le « ce », a une valeur que les linguistes appellent, je suis obligé d'employer, des termes techniques exophoriques et déictiques, c'est-à-dire qu'il prend à témoin un observateur extérieur qui regarde les pages et qui atteste par ce regard de l'existence du volume. La référence, en revanche, varie d'une expression à l'autre. Tandis que les mots « écrits » et « feuilles » évoquent les aspects complémentaires du contenu et du contenant, selon des figurations métonymiques usuelles, la relative périphrastique « ce que je fais » paraît plus vaste et plus allusive. S'agit-il de la production littéraire de Rousseau ou plus largement de ses faits et gestes, une certaine confusion s'installe entre l'écrivain et l'homme. Quant à l'hétéro-désignation, la désignation des autres textes, elle évoque les confessions et les dialogues. On a vu tout à l'heure dans le séminaire que les éditions modernes isolent ces titres par la majuscule, que le manuscrit ne comportait pas de signes distinctifs signalant qu'il s'agissait de titres. Là encore, le numéral ordinal, mes premières confessions, restent énigmatiques, renvoyant soit au début des confessions, soit une filiation entre les riveries et les confessions qui fonctionnerait alors comme une sorte d'avant-thèse. Mais on reprendra ce problème tout à l'heure. Si l'on regarde le champ notionnel, le champ notionnel de l'écriture et d'une écriture qui n'est pas strictement auto-référentielle, est largement développé. Et il est développé par une figure que les littéraires détestent mais que les stylisticiens adorent, qui est le polyptote, c'est-à-dire une variation sur le même verbe, le même lexème verbal, à des temps, des modes ou des personnes différentes. Et l'on a ainsi, j'écrivais, c'est écrit, mes vrais écrits, le plaisir de les avoir écrites. Ou bien ce champ notionnel se décline dans le cadre d'une périphrase consacrée, les monuments de mon innocence, monuments étant à prendre dans ce passage, dans l'indécence qu'il avait alors de témoignages écrits, gardant la mémoire de quelque chose. Cependant, dans ce passage, comme dans l'ensemble des rêveries, l'isotopie de la lecture se mêle étroitement à celle de l'écriture et comme partout ailleurs où les questions de ce travail, l'encodage et le décodage, la production et la réception apparaissent comme des activités interdépendantes. Mais il y a au centre de ce texte un petit mystère. Donc, ce petit mystère, il figure, je vais vous le relire précisément dans les lignes 11 à 14, qui sont les suivantes. Si on me les enlève de mon vivant, on ne m'enlèvera ni le plaisir de les avoir écrites, ni le souvenir de leur contenu, ni les méditations solitaires dont elles sont le fruit, mais dont la source ne peut s'éteindre qu'avec mon âme. Donc, si l'on regarde ce court passage, quatre lignes, on s'aperçoit qu'il y fonctionne une énumération que les rhétoriciens, cette fois-ci, ce sont les rhétoriciens et pas les stylisticiens, appellent une énumération en histérone, protérone. Alors, histérone est un terme qui vient du grec et qui veut dire ce qui vient après, et protérone, un terme qui vient également du grec et qui signifie ce qui est avant. L'hystérone, protérone, s'appelle chez Littré, l'hystéro, protone. Et ce que signale cette figure très très particulière où l'ordre des séquences est rigoureusement inversé par rapport, disons, à la présentation habituelle des choses, c'est justement, comment dire, la spécificité, l'originalité profonde du rapport de Rousseau avec, d'une part, l'existence et, d'autre part, l'écriture. Il y a comme une inversion de la chaîne qui, chez d'autres, mène de l'existence à l'écriture. Donc, les maillons de cette chaîne sont successivement décrits, on peut les isoler très précisément. Premier maillon, l'existence, mon âme, au sens du souffle vital. Deuxième maillon, les promenades, les méditations solitaires de ces vastes itinéraires à pied dans Paris et ses environs ou celles de l'exil dans l'île Saint-Pierre. Troisième maillon, la médiation mémoriale, le souvenir de leur contenu. Quatrième maillon, la médiation scripturale, le plaisir de les avoir écrites. Et enfin, cinquième maillon, le souvenir du souvenir, si on me les enlève de mon vivant, c'est-à-dire si on me prie matériellement de mon œuvre, ne me laissant que la possibilité de la réminiscence. Donc, c'est exactement l'ordre inverse de la chaîne qui habituellement mène de l'existence à l'écriture. Et l'hystérone-prothérone qui, depuis Virgile, a toujours à peu près les mêmes fonctions, choquée en quelque sorte à la lecture et par conséquent amenée le lecteur à réfléchir, cette hystérone-prothérone montre justement que pour le rêveur Rousseau, qui sait se nourrir d'agréables chimères selon ses propres termes, il n'y a ni coïncidence de l'écriture et de la vie, ni précellence ou préexistence de la seconde sur la première, mais une supériorité absolue du souvenir scellée par l'écriture sur le vécu. Voilà à peu près ce qu'on peut dire du système des personnes ou de la représentation personnelle dans ce passage. Deuxième entrée, toujours propre au système énonciatif, une entrée que j'appellerais volontiers une vie duelle et ses lignes de fracture. Donc, si l'on regarde maintenant l'autre aspect du système énonciatif, c'est-à-dire le temps ou l'expression du temps, on s'aperçoit que comme souvent dans les rêveries, le système adverbo-temporel souligne combien les années 1776-1778, ici condensées dans l'instant de l'énonciation, marquent une coupure radicale entre l'ensemble des expériences et des dispositions antérieures de Jean-Jacques et son attitude nouvelle. Je n'entre pas du tout, oui, je veux bien parce que j'ai un problème de rhume, merci. Donc, je n'entre pas du tout dans la question de la vérité ou de la non-vérité de ces phénomènes, j'essaie simplement de partir de la lecture au plus près du texte. Donc, ce système temporel, il est d'abord gouverné par des adverbes. La critique a beaucoup insisté sur la présence de l'adverbe chez Rousseau. L'adverbe théoriquement s'est classé dans ce qu'on appelle les formes, les morphèmes. Chez Rousseau, il devient ce qu'on appelle un stylème. Regardons rapidement ces adverbes. L'adverbe aujourd'hui indique une forte discontinuité dans le temps. En amont, il profile un passé que la négation temporelle éloigne et rend irréversiblement caduque. ne me tourmente plus. On avale, scandé par la double occurrence de désormais, tout ce l'âme est égal désormais, ils ne peuvent le troubler désormais, un après qui implique sémantiquement l'avant contre lequel il se construit. La rupture est ainsi consommée, même s'il subsiste dans une relative un peu secondaire, une fugitive passerelle associant le passé, le présent et une sorte de futur asymptotique qui déjà peut-être ont été tous pour jamais anéantis. Si l'on regarde maintenant la deuxième composante ou le deuxième constituant de l'expression du temps, ce sont évidemment les tiroirs temps verbaux de l'indicatif. Dans ce passage, les trois époques sont représentées. Le présent est majoritaire et massif et il ancre le texte sur la position actuelle de Jean-Jacques. Tourmente, selle, s'fait, etc. Cette position est prise en compte suivant des extensions variables, de l'instantanéité à l'étalement dans la durée et selon des aspects divers, uniques ou répétés. Ce présent comporte une ouverture vers l'avenir qui en prolonge les perspectives. Mais le futur simple de l'indicatif « on ne m'enlèvera, ils ne m'empêcheront pas » semble en genèse dans le présent. Pourquoi en genèse dans le présent ? Parce qu'il n'intervient jamais seul, coupé du présent, il ne se présente dans ce passage que dans le cadre grammaticalement contraint de l'apodose d'un système hypothétique si on me les enlève, par exemple, qu'ils soient en hypotaxe ou en parataxe comme donc qu'ils jouissent à leur gré de mon opprobre. Donc ce futur évoqué par le passage n'est donc que la résultante logique et chronologique d'une donnée préalable, éventualité simple ou hypothético-concession. Quelle que soit au fond la base de travail qu'on visage Rousseau, le futur restera inchangé, conditionné qu'il est et sera toujours par l'irrévocabilité de la décision présente. Ce présent futur en quelque sorte indivisible s'oppose en bloc au passé qui s'exprime me semble-t-il de trois manières. Tout d'abord par l'imparfait, l'imparfait liminaire j'écrivais qui a sa valeur habituelle de présent dans le passé. Le scripteur, comme souvent dans les rêveries, se replonge dans son état d'esprit d'alors, il rend à ce qui n'est plus la force de ses émotions et de ses impressions. Mais on a également des formes qu'on appelle formes de l'irréel du passé à l'indicatif si j'avais su en rétroubler ou au subjonctif comme eus-t-t et ses formes de l'irréel du passé doublent le passé réel d'un passé fictif qui anticipe sur la maîtrise fraîchement et durement acquise. Il y a d'autres verbes au mode nominaux infinitif et participes mais ils n'ont d'autres valeurs temporelles que relatives. Enfin, à côté de ces constituants comment dire usuels et immédiatement lisibles de l'inscription dans le temps s'ajoutent dans ce passage d'autres parties du discours qui sont denses et signifiantes pour l'expression du temps soit en elle-même soit par leur contextualisation. À deux reprises j'en parlais très rapidement tout à l'heure se rencontre le numéral ordinal premier et dans la première des occurrences il pose un problème c'est le groupe dans mes premières confessions où il est établit moins vraisemblablement me semble-t-il une ordination dans l'écriture achevée des confessions qu'il ne suggère une identité de genre d'écrire entre les rêveries et les confessions. C'est d'ailleurs ce que dit à différentes reprises la première promenade qui présente les rêveries comme la suite de l'examen sévère et sincère appelé confessions ou un simple appendice de ces confessions dont l'intitulé a changé parce que changeaient les conditions biographiques plus de fautes à avouer pour un coeur purifié comme le dit Rousseau à la coupelle de l'adversité. Dans l'autre groupe circonstanciel dès mes premières calamités le numéral a une autre fonction celle d'accuser le recul avec l'actualité et de renvoyer à un passé lointain le début des épreuves traversées par Jean-Jean enfin il y a toutes sortes de substantifs qui se chargent contextuellement par écho en quelque sorte d'une forte valeur temporelle si l'on regarde le futur c'est pour l'essentiel l'envisagement serein du terme final de la mort d'autres générations achevées mes jours s'éteindre avec mon âme de mon vivant etc. Quant au regard au contraire sur le passé aboli il confronte une vision intériorisée le souvenir et l'extériorisation objectivée ou idéalisée dans la mémoire collective des monuments de mon innocence il me semble enfin que la souffrance affleure particulièrement dans la restitution insistante de la durée comme dans l'adjectif continuel d'un souci continuel Autre entrée pour ce passage l'expression de l'indignation qui me permet de rassembler deux phénomènes un petit peu différents l'un syntaxique concernant l'organisation de la phrase l'autre rhétorique et se ramenant à deux figures d'une part l'hyperbole et d'autre part cette figure dont on a eu l'occasion de parler tout à l'heure le polyptote alors il n'est peut-être pas impossible de faire une étude de tous les schémas ou patrons frastiques de ce passage on peut peut-être en regarder simplement à titre d'exemple quelques-uns voici une phrase assez représentative j'en donne une autre ensuite qu'on épie ce que je fais qu'on s'inquiète de ses feuilles qu'on s'en empare qu'on les supprime qu'on les falsifie tout cela m'est égal désormais donc cette phrase s'ouvre si on la décrit comme la décrirait un grammairien sur cinq subordonnées complétives en assindettes c'est-à-dire non eux reliées simplement juxtaposées entre elles qu'on épique qu'on s'inquiète qu'on s'en empare qu'on les supprime qu'on les falsifie et ces cinq subordonnées constituent sur les plans volumétriques et syntaxiques de groupe les deux premières qu'on épie ce que je fais qu'on s'inquiète de ces feuilles sont isosyllabiques c'est-à-dire qu'elles contiennent sept syllabes chacune et grammaticalement proches constituées dans les deux cas d'un verbe transitif direct d'abord puis indirect ensuite cette comment dire cette similitude de volume de construction etc leur permet de décliner la même idée celle du voyeurisme et de l'espionnage qu'ont mis en place les adversaires de Rousseau les trois suivantes qu'on s'en empare qu'on les supprime qu'on les falsifie tout en restant elles aussi et elles aussi pardon dans le quasi-isosyllabisme d'une très légère gradation quatre syllabes pour le premier membre quatre pour le second cinq pour le troisième elles doivent à l'emploi des pronoms représentants un effet me semble-t-il prosodique et syntaxique de concentration de densité de rapidité de violence abrupte dans la provocation de l'adversaire mais là encore il n'y a pas de contraste absolu entre le premier mouvement et le second même au niveau du détail il y a toujours des figures de diction qui font que cette série reste profondément unifiée il y a tout d'abord les phénomènes d'anaphores ou de répétition de la conjonction et du pronom indéfini la forme qu'on qu'on épique qu'on s'inquiète qu'on s'en empare que Rousseau préfère à la variante euphonique que l'on et qui fait écho à d'autres guturales du passage ce que je fais ou s'inquiète par exemple il y a par ailleurs une allitération en S représentée par les graphèmes C ce que je fais ces feuilles et S s'inquiète s'en empare supprime falsifie allitération en S qui développe un pouvoir évocateur du persiflage bien connu depuis les vers de Racine je ne parlerai pas de la seconde phrase sauf pour dire je ne les cache ni ne les montre qu'elle est extrêmement brève parfaitement binaire très rapide contrastant avec la précédente comme un coup près en quelque sorte trancherait les choses si l'on regarde maintenant la troisième si on me les enlève de mon vivant on ne m'enlèvera ni le plaisir de les avoir écrites ni le souvenir de leur contenu ni les méditations solitaires dont elles sont le fruit et dont la source ne peut s'éteindre qu'avec mon âme il me semble qu'elle représente un type de mouvement frastique très fréquent chez Rousseau donc c'est d'abord un mouvement qui se greffe thématiquement sur le précédent autour de l'isotopie du vol on avait qu'on s'en empare dans la phrase précédente on a ici si on me les enlève mais les jusque là exploités dans la protase les parallélismes interviennent cette fois dans la podose alors on a parlé de ces phénomènes tout à l'heure dans le cadre du séminaire c'est une étude peut-être un peu simplifiée de la phrase longue qui considère qu'une partie montante jusqu'à l'acné ou sommet mélodique de la phrase est toujours suivie d'une partie descendante si l'on dit cette phrase on est obligé de passer par l'épreuve en quelque sorte de la diction orale il semble que l'acné le sommet mélodique le moment le plus haut de la phrase soit situé soit situé très vraisemblablement sur on lèvra et que par conséquent la triade des compléments d'objets ni le plaisir ni le souvenir ni les méditations solitaires figurent dans la podose c'est-à-dire dans la partie descendante en forme de triade le dernier élément de cette triade étant lui-même expansé par deux relatives dont elles sont le fruit relativement simple et relativement court et dont la source ne peut s'éteindre qu'avec nos lames relatives plus lourdes à tous égards donc est faite de cadence majeure interne obtenue par un troisième et dernier segment qui est beaucoup plus étoffé que les précédents et qui procède lui-même à une sorte de réduplication la seconde proposition de douze syllabes faisant plus du double de la première tandis que les phénomènes d'amplification existent aussi ailleurs que sur le plan purement syntaxique ou syntaxico-mélodique puisque l'on passe du singulier au pluriel le plaisir le souvenir d'une part les méditations solidaire de l'autre donc le rythme de cette phrase qui me paraît assez caractéristique de bien des phrases de Rousseau tient à l'association paradoxale de similitudes et de différences la variation régit la construction des complémentations un infinitif avoir écrit un substantif le contenu un adjectif solitaire comme beaucoup aussi de phrases très représentatives de Rousseau elle mêle le ternaire le rythme 3 et le binaire le rythme 2 le père et l'impair ce que les stylisticiens appellent les isocolis c'est à dire les retours de séquences si l'habitement à peu près équivalent et d'allongement donc ternaire binaire père et impair isocolis et allongement voilà pour la variation mais cette phrase repose aussi sur le retour du même et le retour du même est essentiellement lié à des phénomènes sonores tout d'abord l'anaphore ni ceci ni cela ni autre chose ensuite une figure aussi laide dans sa dénomination que le polyptote de tout à l'heure qu'on appelle l'homéotote c'est à dire le retour de désignances ici ce sont des désignances d'infinitif plaisir souvenir qui prolongent des assonances en i réparties tout autour écrites méditations et fruits et qui prolongent également un chiasme sonore entre le ir de plaisir et le riz décrite et enfin reprise de la littération en s avec la série solitaire son source s'éteindre alors on peut faire dire beaucoup de choses à la symbolique des sons la critique ne s'est pas privée de montrer la fragilité de ce type d'analyse il semble néanmoins ici que cette allitération en s fonctionne en contrepoint de la précédente plus exactement d'ailleurs qu'en contrepoint en contrepartie rassurante je passe sur la dernière phase et j'en arrive à la cinquième qu'ils jouissent à leur gré de mon opprobre ils ne m'empêcheront pas de jouir de mon innocence et d'achever mes jours en paix malgré eux c'est une phrase qui me paraît également très caractéristique de l'esthétique de Rousseau en matière de structure alors non pas périodique simplement phrase stricte elle est moins développée et moins périodique que les phrases 1, 3 et 4 elle correspond dans son volume plus mesuré à un effet d'apaisement de sérénité définitivement acquise attaque sur le subjonctif qu'ils jouissent ce qui fait écho à la première phrase et renoue avec l'invective on a donc l'impression que le texte piétine un peu et pourtant entre la première phrase que je vous inviterez donc à relire tout à l'heure et celle-ci de subtils changements se sont opérés et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on voit le mieux la façon dont le texte exprime en quelque sorte ou fait entendre ce changement cette métamorphose du locuteur Rousseau tout d'abord du point de vue grammatical et je reviens à des études vraiment micro-textuelles le pronom personnel indéfini on fait place au pluriel il qui est un pluriel à la fois générique tous les hommes et spécifique mais adversaire dans une provocation qui est donc à la fois ouverte et ciblée et c'est ce pluriel qui devient le mot de la fin c'est en effet sur la forme e tonique et disjointe que se clôt la première promenade forme e e x qui répond au mois de l'ouverture de la promenade les deux antagonistes se font face in extremis mais l'issue du combat s'est inversée sur le plan de l'opinion d'abord puisque l'opprobre s'est muée en innocence sur le plan de l'action ensuite puisque la victoire à leur gré est devenue défaite malgré e enfin d'un point de vue rythmique la chute de la phrase est ralentie par la triple complémentation d'abord essentielle un complément d'objet direct mes jours puis circonstancielle de manière avec en paix d'opposition concession avec malgré e et l'on a l'impression que cette cadence majeure finale fonctionne en symétrie inversée de la cadence mineure très polémique de la phrase 1 le bouclage du texte confirme en fait l'impression d'autarcie où se renferme Jean-Jacques il est me semble-t-il le modèle en quelque sorte syntaxiquement rythmique de ce que dit justement la première promenade écartons donc de mon esprit tous les pénibles objets dont je m'occuperai aussi douloureusement qu'inutilement je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi c'est ce que fait entendre musicalement le phrasé de cet ultime retournement donc voilà quelques notations sur la phrase d'autres pourraient évidemment les compléter j'avais dit tout à l'heure que ces phénomènes de musique tiennent également à des figures ou à l'emploi privilégié de certaines figures il y en a deux je crois ici qui sont intéressants d'une part l'hyperbole sur laquelle j'irai très vite et d'autre part le polyptop l'hyperbole est la figure attendue ou prévisible pour soutenir la véhémence du temps du temps pardon elle ne prend ici que ses formes ordinaires donc si on en fait rapidement la liste caractérisation intensive continuelle profonde épouvantable pour l'adjectif ou pour jamais pour l'adverbe martèlement par l'indéfini de la totalité tous tout cela tous les efforts toutes leurs épouvantables machines toutes leurs trames tous leurs succès et par ces phénomènes radicalisation de la représentation du monde d'autant plus que le tout dans ces différentes variants intervient quatre fois dans la même phrase quant à la négation reprise de manière obsédante tout au long du texte elle correspond à une attitude de contestation habituelle ne plus ne que ne point ne pas mais aussi les négations lexicales de type inutile ou sans effet donc une hyperbole somme toute assez classique dans ce genre de passage en revanche une utilisation me semble-t-il plus singulière ou plus intéressante du polyptote le polyptote je vous avais dit tout à l'heure que c'est le retour d'un même lexème verbal à des formes personnelles temporelles ou modales différentes et bien ce polyptote se multiplie à la fin du texte et il donne à voir des oppositions dans une sorte de renforcement de la cohésion textuelle que pratique souvent l'écriture des rêveries voici les quatre occurrences de polyptote sur tout de même un espace textuel relativement limité si on me les enlève on ne m'enlèvera pas prendre le parti que je prends aujourd'hui n'aurait pas plus troublé qu'ils ne peuvent le troubler qu'ils jouissent etc ils ne m'empêcheront pas de jouir donc il me semble que le polyptote donne ici une sorte de solidité audible à la protestation qu'il appuie cette protestation d'une sorte de circularité verbale et que dans la vision agonistique que développe Rousseau ce sont autant ces formes ces retours du même excès verbal à des formes différentes autant de reprises d'une espèce de combat de boxe si l'on peut se permettre cette métaphore un peu triviale enfin dernière entrée les images alors c'est difficile d'étudier les images tant de choses ont été dites sur l'image chez Rousseau que je vais me limiter à disons trois plans particuliers pour l'étude de l'image dans ce passage il me semble qu'un premier degré de l'image premier degré ne veut pas dire moins intéressant forcément que les autres est constitué par des images qu'on appelle lexicalisées c'est à dire des images qui sont entrées véritablement dans la langue et dont la valeur imageante est plus ou moins perçue quand elle n'est pas perçue quand parfois elle n'est plus perçue du tout et bien certains éléments lexicaux du passage développent l'ambivalence entre le somatique et le psychologique qui marquent si fortement les textes de l'époque classique donc grâce à ces images lexicalisées il n'y a pas de frontière entre ces deux domaines mais une osmose qui fait que la douleur s'éprouve dans le corps autant que dans l'esprit voici quelques exemples il me semble que ce mélange de sentiments et de sensations se retrouve par exemple dans la traditionnelle image de la flamme des passions le désir s'étend qu'un dans mon coeur elle est suffisamment figée et c'est sur cette espèce comment dire de de l'habilité de l'image que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble donc l'image de la flamme des passions est ici suffisamment figée pour se prêter à de légères incohérences comme les mélanges du feu et de l'eau puisque immédiatement après vient et dont la source ne peut s'éteindre qu'avec mon âme immédiatement avant pardon source et éteindre donc elle est suffisamment figée pour se prêter à de légères incohérences mais elle retrouve une certaine force par la constance de ses emplois tout au long des rêveries toujours dans cette image lexicalisée plus nette me paraît l'image non moins ancienne de la torture celle que vous avez dans ne me tourmente plus cet emploi du verbe tourmenter qui signifie au sens propre soumettre à un instrument de torture si l'on regarde l'occurrence contextualisée dans cet extrait on peut dire que le verbe tourmenter a ici comme sujet un substantif abstrait inquiétude qui relève du même champ notionnel et d'une histoire semblable d'un état physique d'agitation et d'instabilité à un état un mélange de souffrance et d'appréhension c'est donc ici à ce stade précis le lien entre le physique et le moral que privilégie l'occurrence mais la même image va réapparaître dans les rêveries et ailleurs dans les rêveries l'environnement du verbe fait que l'acception primitive et en fruit de la torture se trouve ravivée qu'il s'agisse pardon d'une scène de curé ou de la peinture du supplice que se plaît à infliger un dieu vengeur je vous relis ces deux textes où l'on voit que l'image garde toute sa possibilité de revivification en quelque sorte la scène de curé elle se trouve dans la septième promenade comme ne pouvant échapper aux cruelles mains des hommes acharnés à me tourmenter et pourquoi y a-t-il image ici parce qu'on a la mention des bains parce qu'on a l'emploi synergétique ancien d'acharner c'est-à-dire donner le goût de la chair aux chiens de chasse pour les inciter à poursuivre les bêtes et la suggestion d'une traque la peinture du supplice elle se trouve dans la huitième promenade lorsque Rousseau fustige ceux qui s'en prennent à la destinée qu'il personnifie et à laquelle il prête des yeux et une intelligence pour les tourmenter à dessein donc dans ce contexte l'image de la torture est pratiquement démétaphorisée mais elle garde en elle cette possibilité de remétaphorisation que d'autres extraits pourtant pas très éloignés vont lui restituer deuxième stade de l'image ce qu'on pourrait appeler les images revivifiées et c'est parfois le témoignage des dictionnaires qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'images revivifiées il me semble que fait partie de ce deuxième stade l'image du cheval rétif celle qu'on a dans Rejambé alors prenons le détail du texte pour que j'essaie de vous en convaincre donc c'est une image fugacement convoquée dans la construction ne point Rejambé contre ma destinée et deux autres fois employée dans les rêveries me soumettre à ma destinée sans plus Rejambé contre la nécessité toujours dans la première promenade et qu'il fallait m'y soumettre sans raisonner et sans Rejambé deuxième occurrence dans la huitième promenade donc continuons cette description l'environnement lexicosyntaxique reste identique dans les trois occurrences une négation ne point ou sans un infinitif de forme simple ou présente une complémentation avec une préposition qui insiste sur la contestation par rapport à une entité abstraite censée gouverner l'homme ce qui fait de la tournure une locution ou une unité phraseologique et fait donc penser pour une dévitalisation en quelque sorte de l'image et pourtant l'usure dont semble témoigner d'une part la codification d'autre part la banalisation de l'emploi est comme battue en brèche par le témoignage des dictionnaires contemporains qui attestent comme encore dominants l'acceptation littérale résister en ruant se cabrer en parlant d'un cheval ou d'une monture ces mêmes dictionnaires qui signalent comme secondaire et comme très récents le sens figuré de refuser d'obéir se montrer rebelle ou récalcitrant se rebiffer ou se révolter donc il est ainsi possible c'est une simple possibilité de lecture que dans les rêveries où les métaphores sont rarement filées l'image à peine appuyée mais tout de même perceptible du cheval indocile traduise la résistance au pignâtre de Rousseau face à la cruauté d'une certaine élection négative c'est d'ailleurs cette posture que décrit de manière à peine imagée mais dans des termes très proches une phrase de la fin de la sixième promenade mais si tôt que je sens le jour soit de la nécessité soit des hommes je deviens rebelle ou plutôt rétif c'est à la page 130 de l'édition d'Éric Le Bor enfin troisième et dernier stade de l'image un stade que l'on pourrait appeler de l'imagerie pardon à l'imaginaire l'image du complot donc c'est un motif insistant représentatif des enjeux du passage et de l'ensemble des promenades qui est ici porté par plusieurs termes associés en réseau cet imaginaire du complot se décline d'abord autour de l'image du vol rapaces on épique on s'en empare si on me les enlève on ne m'enlèvera pas etc les verbes sont peu colorés et ils ne doivent leur force qu'à la redondance ou à la répétition l'adjectif est plus intéressant l'adjectif est un napax c'est à dire qu'il ne se retrouve que dans ce passage que les rêveries ne s'en resserviront pas l'adjectif est plus intéressant parce qu'il peut lancer l'image mais il faut être très prudent il me semble qu'il a fondamentalement l'adjectif rapace son acception primitive de voleur pillard pris à l'étymon en latin rapax sur rapéré dérobé par surprise ou par force deuxième remarque il se trouve à cliquer aux mains les mains rapaces de mes persécuteurs dans un transfert métonymique proche de l'ipalage le contexte étant à peu près l'équivalent de les mains de mes persécuteurs rapaces mais qu'il peut enfin c'est une possibilité de lecture certains arguments vont pour d'autres vont compte qu'il peut enfin se prêter à une lecture métaphorique qui superposerait une image animale identifiant les persécuteurs à des oiseaux de proie vautours ou charognards et leurs mains à des griffes ou à des cerfs alors pourquoi simple possibilité de lecture parce que c'est un néologisme à la date de l'écriture des rêveries que le terme n'apparaît encore que dans un traité d'ornithologie et que peut-être il y a de l'imprudence à donner ce sens pourtant visuel aujourd'hui comme possible dans ce passage toujours est-il qu'il y a dans ces images un brouillage des perceptions dû à l'hippalage et à la silève ça c'est incontestable et que ce brouillage invite à aller au-delà des apparences et à accueillir des associations impressionnistes étrangères à la logique la frontière entre la réalité et la métaphore l'objectif le subjectif s'efface et reste une vision obsédante de l'âprouté et de l'avidité des ennemis de leur total manque de scrupules si l'on continue à regarder l'imaginaire du complot dans ce passage on voit qu'ensuite la technologie prend le relais pour rendre compte de l'ingéniosité et de la noirceur des entreprises menées contre Rousseau le mot machine au sens classique de ruse intrigue manœuvre en équivalence avec le moderne machination est ici comme dans d'autres contextes des rêveries porteur d'une obsession que traduit le retour des mêmes éléments d'une occurrence à l'autre machine est en général employée au pluriel hyperbolisée par l'indéfini de la totalité toute leur machine associée au mot homme soit en complément de nom aux machines des hommes soit dans la mention possessive et toujours dans un contexte fortement péjoratif donc ce mot machine reçoit avec trame une glosse particulièrement intéressante donc le terme de trame associé en quelque sorte à machine montre que ici les choses enfin je m'exprime mal disons que le terme de trame est à l'époque un terme tout à fait usuel pour évoquer des pièges des artifices etc alors qu'en français moderne l'image n'est je crois restée linguistiquement usuelle que dans les verbes correspondants tramer et surtout le pronominal se tramer ou équivalent comme ourdir alors que le substantif trame fait dans les rêveries le lien entre la thématique générale de la conspiration et de l'entente universelle des méchants et un imaginaire plus intime et plus archaïque du fil ou du réseau de fil si bien que dès la clausule de la première promenade l'emploi de trame lance ainsi la métaphore du tissage qui va se décliner dans le filet ou dans le nœud et s'associer comme une forme sens aussi bien à l'évocation d'un dessin organisé d'un dispositif concerté des adversaires qu'à celle du lien qui attache le prisonnier et même de l'enfermement dans lequel il se prend lui-même en parallèle avec ce substantif trame il faudrait faire une étude du verbe enlacé qui est également employé pour la chasse à l'homme et pour l'auto en fermement qu'il s'agisse de l'exil volontaire ou de l'exil intérieur et bien c'est sur cette image du tissage que j'aimerais conclure et cela pour diverses raisons qui en font à mes yeux mais c'est peut-être une lecture très microscopique je n'en sais rien une sorte de précipité chimique de l'écriture des riveries ce mot de trame relève en effet d'un vocabulaire récurrent d'une série de mots clés où se retrouvent des noms le cœur l'affection l'assiette le leur pour citer certains termes dont la fréquence spécifique aux riveries est particulièrement forte où se retrouvent également des verbes comme circonscrits donc d'abord une appartenance à cette série de mots clés ensuite ce mot de trame est un support de métaphore et en cela il isole une image obsédante égale en force à d'autres réseaux en voici quelques-uns les ténèbres le voile le masque la navigation périlleuse le lien piège ou joue la blessure pour ne rappeler que les plus caractéristiques auxquelles il faut ajouter l'abîme dont vous parliez cet après-midi comme les autres réseaux desquels il se dissocie pour mieux s'y mêler parfois le tissage participe d'une dialectique qui me semble fondamentale dans les riveries entre l'expansion et le resserrement mais plutôt que de s'appuyer sur l'insistance ou la continuité de la métaphore filée ce mot procède par petites touches en écho assourdi d'une occurrence à l'autre il mélange le concret et l'abstrait il traduit des impressions physico-morales non sans une certaine allégorisation de l'abstrait qui me semble-t-il replie le monde des idées sur celui des sensations les discours les plus éloquents sont ceux où on en chasse le plus d'images écrit Rousseau dans l'essai sur l'origine des langues oui mais ce sont me semble-t-il des images bipolaires restituées dans l'ambivalence d'un double versant tantôt clair et tantôt obscur des images aussi qui préfèrent à la brutalité de la sensation une coloration ou une recoloration par l'imagination mémoriale je vous remercie je suis désolée d'avoir eu du mal à parler mais les produits que je prends contre le rhume m'ont été vraiment fatales alors merci évidemment après nous avoir entendu si on avait ce prévu on n'a pas ici on se dit ces rêveries du premier solidaire avant la manière dont vous avez montré les subtilités quand elles sont écrites se disent ces rêveries qui devraient à penser que on se laisse aller la plume s'abandonne à la différence d'un texte très travaillé à destination des autres c'est pas du tout ça là vous nous faites assister à toute une organisation technique oui mais qu'on perçoit la réception et dont on ne sait absolument pas voilà c'est la question que je voulais vous poser non non c'est toujours la stylistique c'est une des raisons qui font qu'elle est parfois attaquée est toujours une stylistique de réception c'est à dire qu'on inventorie un certain matériel constituant le texte sur différents plans le plan lexical le plan sadaxique le plan mélodique le plan figuratif etc sachant très bien qu'on identifie ce matériel qu'à partir d'un certain nombre de lectures dont on ne peut plus qu'on ne peut pas oublier on a qui font partie de soi à un moment X de l'histoire de la réception et que ça n'est jamais qu'une co-construction tardive et immédiatement dépassable par d'autres dont on ne sait absolument pas quelles étaient les intentions de l'auteur c'est une stylistique de réception très comment dire très éphémère et non pas une stylistique d'intention que personne ne pourrait faire au contraire le stylisticien est en général un être très peu créatif très peu créateur qui est dans l'admiration la plus éperdue du texte littéraire avec lequel il essaie de travailler et qui ne peut que constater qu'au terme de son travail le mystère s'éloigne mais on reste fidèle à la tâche on continue à être têtu on sait très bien que dans 10 ans dans 15 ans on dira d'autres choses que celle-là voilà on aura porté une petite pierre à l'histoire de la réception merci j'aurais deux ou trois autres questions à vous poser mais je vais laisser la parole à nos invités j'ai une question de genre simplement sur une partie de votre intervention c'est la partie je dirais mélodique il y a alors le texte des rébris a été concerné mais plus je crois que c'est d'ailleurs sur le texte des rébris que Robert Rossmont dans les annales Jean-Jacques Rousseau a jadis publié c'était avant-guerre je crois en 1937 oui voilà donc il y a quand même quelques temps un article qui a été très contesté sur la structure quel en était le titre la structure métrique il partait de la structure métrique des rébris donc déjà l'assimilation de ce texte a posé un problème et puis le deuxième problème qui se posait c'était qu'à partir de ce qu'il appelait cette structure métrique qu'il développait ou il commençait à développer un discours qui était un discours d'essence musical et donc là on arrivait à construire un certain nombre de termes qui ont fait frémir des opposants à Robert Rossmont et je sais s'ils étaient nombreux en particulier ce terme de musicalité des textes de Rousseau et en particulier des rébris du promeneur solitaire dont on ne sait pas trop finalement s'ils font allusion à un discours proprement musical lequel dont on ne voit pas très bien comment il pourrait s'appliquer à ce texte ou à un discours rhétorique stylistique et dont on ne voit pas alors pourquoi il emprunte une terminologie si proprement enfin si comment dirais-je si étrangère à son domaine d'application et qui appartient à notre domaine alors si je vous titille sur ce point c'est parce que vous avez dans votre exposé à un moment parlé de contrepoint en disant que tel phénomène s'offrait en contrepoint à tel autre et vous êtes reprise tout de suite en disant ou plutôt ou même mieux en contrepartie rassurante oui 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 c'est à dire que vous avez joué justement sur cette ambiguïté référentielle un peu entre et donc je voulais vous demander ce qu'il en était sur le dans le domaine de la stylistique de cette ou où on en était à présent si vous voulez de ce lien avec le discours musical sachant que ça fait l'objet d'un sinon d'un conflit du moins d'une grande discussion depuis déjà 80 ans alors il me semble qu'en stylistique on évite autant que faire se peut la collusion avec d'autres techniques les termes de nature picturale les termes de nature musicale pour ce qui est de l'étude de la phrase alors peut-être le fait-on tout de même à partir de ce type de vocabulaire sur le poème en prose mais là je ne serai pas capable de vous de vous répondre pour les études de phrases sont maintenant considérées comme à peu près légitimes tout ce qui a un fondement syntaxique seulement les écoles de syntaxe sont extrêmement nombreuses donc les appréhensions de la phrase le sont tout autant donc tout ce qui est de nature syntaxique tout ce qui est de nature mélodique et qui serait perceptible à l'enregistrement les stylisticiens qui travaillent sur la phrase travaillent sur des enregistrements éventuellement par plusieurs personnes de ces phrases maintenant pour ce qui est de la symbolique des sons c'est à dire en particulier de ces phénomènes d'allitération en S qui dans un cas relève du persiflage et dans l'autre offrirait en quelque sorte la contrepartie rassurante de ce persiflage bien la symbolique des sons pour l'instant elle est caduque ou tombée en déçuétude parce que en effet de mauvais plaisants ont montré qu'il n'y a jamais de symbolique des sons qui soient purs le sens des mots associés par les convergences sonores est toujours partie prenante du dispositif et donc les mauvais plaisants ont choisi une douzaine de très grands vers raciniens remplaçant je ne sais quel mot de l'univers racinien par des mots de réalité triviale comme calembert et autres et en effet tout ce qui a été montré sur ces vers que toute la mémoire collective considère comme traits musicaux était en fait une étude plutôt du sens que de la musique du sens lié à la musique mais pas de la musique toute seule donc on fait maintenant avec beaucoup plus de comment dire de distance de la symbolique des sons je pense qu'un traité comme celui de Grammont par exemple ne pourrait plus paraître aujourd'hui il ne faut peut-être pas non plus le condamner complètement parce qu'il a il a représenté une certaine vision de de la musique du texte à une époque X et c'est tombé en déçuétude ou c'est passé de mode mais très souvent on s'aperçoit que ça reste indispensable et ça donne lieu à une espèce de de polyphonie assez curieuse où les gens vont avancer une étude à la manière de Grammont tout enfin l'avancer tout en montrant qu'il reste à distance donc la mettre entre guillemets etc nous dire comme on disait autrefois mais tout de même la proposer parce que cette association tellement profonde et intime entre le sens et le son elle est tout de même reconnue de beaucoup de lecteurs lorsqu'on fait des tests avec les enfants sur des des poèmes ou même d'ailleurs sur des passages de prose on s'aperçoit que c'est souvent cet aspect du texte qui recueille le plus facilement l'unanimité donc il y a quand même un fond de vérité voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question moi j'aurais une petite question marginale mais à la lecture je sais que ça a déjà été commenté mais je voudrais savoir ce que vous en pensez à l'initial de la première promenade on a la coordination donc qui est réitérée au sein du premier paragraphe et voilà donc étranger et qu'on retrouve encore à l'initial de la deuxième promenade enfin de la seconde promenade qu'est-ce qu'on peut en dire de ce don qui moi m'a un peu interloqué à la lecture mais dont je sais qu'il est problématique de toute façon mais alors écoutez je ne suis pas du tout spécialiste de Rousseau donc je ne connais pas du tout le discours critique sur ce don problématique non je pense qu'il peut avoir une valeur d'appui d'appui rhétorique c'est à dire que il marquerait plus fortement l'étape et l'irréversibilité de la décision il peut aussi avoir une valeur temporelle et participer du réseau de faits convergents qui inscrit les rêveries dans la continuité avec les confessions et les dialogues voilà je serai partagé entre ces deux lectures cette lecture assez rhétorique et une lecture disons à la fois temporelle et logique mais il y a peut-être bien d'autres les interprétations sont il y a plusieurs interprétations mais que ce soit une interprétation logique c'est à dire la conclusion d'un syllogisme en tout cas me voici ça commence par me voici donc et c'est la même formule qu'on va trouver un petit peu plus bas les voilà donc donc c'est la conclusion de quelque chose qu'on peut parfaitement décrire comme un système logique puisque tout l'effort de Rousseau est de construire la logique d'un système qui à première vue paraît incompréhensible je vais faire cette hypothèse puisque je ne comprends rien etc c'est le chaos on peut faire cette hypothèse en considérant que c'est un système logique c'est à dire qu'il y a une décision de mes anciens amis il y a 15 ans il y a peut-être même 20 ans un plan une application systématique du plan pour me défigurer etc et m'amener à ce moment de solitude absolue le donc c'est on est arrivé au bout de cette de cette logique de l'histoire manipulée par je voulais juste un petit peu poursuivre sur ce que dit François Jacob à propos de la musicalité qui est évidemment un terme tellement vague que ça ne signifiait d'habitude que la musicalité en soi moi je ne sais pas ce que c'est je voudrais simplement dire que Rousseau lit sur cette question ne parle pas de la musicalité de François le terme sur lequel il s'appuie il dit il y a pour moi deux valeurs trois valeurs mais deux valeurs essentielles qui vaut l'une ce que j'ai appuie la première chose c'est la clarté et la deuxième c'est on pourrait dire c'est la mélodie non c'est l'harmonie l'harmonie terme musical si on veut mais qui renvoie à une musique qui n'est justement pas celle qui est même à l'opposé de celle entre laquelle il construit sa théorie de la musicalisation de la mélodie c'est à dire le film continue une voix contre l'élaboration technique d'un système qui se réduit à un son chez chez Rousseau donc ce serait intéressant de voir le double jeu sur l'harmonie et qu'est-ce que ça veut dire dans l'écriture que l'harmonie il en donne des exemples il y a des exemples très drôles très instructifs dans ses réponses à ses éditeurs à Ray ou à Duchesne qui lui proposent de corriger tel monde qu'il juge un peu imparfait par tel autre et Rousseau est absolument furieux quand il découvre qu'on lui a substitué un monde qui dit pourquoi vous vous mêlez et puis vous n'avez aucune idée de ce que c'est que l'harmonie et pour un lecteur immédiatement on se dit mais comment quelle finesse dans sa distinction entre ce qui est harmonieux et ce qui ne l'est pas non mais c'est pas la mélodie qui est c'est pas ce qu'il veut dire essentiellement comme lui mais justement ce jeu que vous avez montré entre expansion et ressernant cet équilibre finalement qui se construit toujours entre des mouvements disparates ou contraires participe de cette tendance à l'harmonie conçue alors comme un équilibre véritablement de phénomènes de réseaux de sens qui se disent dans le texte en tout cas ça suppose disons deux voix qui ne sont pas à l'unisson il y a la voix de la locutaire de toute façon parce que vous l'avez dit me voici au début de la première les voix et me voilà et finalement le lecteur est présent dans l'injonction contenue dans le le voici voilà enfin discrètement présent mais présent quand même avec eux et c'était lui qui fait une partie une toute petite question vous avez dit plusieurs fois on est court oui on est court et en fait je ne sais pas si j'ai compris je ne sais pas si vous avez développé mais je me suis donné la question est-ce que c'est un écho à d'autres disciplines parce que Rousseau quand il écrit il est toujours on va dire spécialiste du droit spécialiste de la pédagogie spécialiste de la botanique est-ce que ça renverrait à plusieurs degrés à d'autres domaines qu'il a étudié avant ce qu'il est quand il écrit et que vous dites en écho c'est une question que je me pose est-ce que ça fait référence à ce qu'il a été avant oui alors je ne l'avais pas du tout du tout employé dans ce sens là il me semblait je dirais que ce texte là parce que c'est un texte court ne permet pas comment dire comme d'autres textes d'ailleurs c'est peut-être pas lié uniquement à la question de la brièveté ne permettent pas la lecture comment dire en morceaux choisis c'est un texte dans lequel inévitablement on projette sur le passage ce qu'on sait du reste des autres promenades donc il me semble qu'il y a vraiment des phénomènes d'écho c'est un texte à mots-clés c'est un texte à images reparaissantes c'était écho dans ce sens là c'était à l'intérieur à l'intérieur du texte les reprises à l'identique ou avec une légère variation je ne saurais pas répondre à une question plus ambitieuse si vous voulez sur les autres comment dire les autres disciplines ou les autres intérêts de Rousseau je ne me suis jamais posé posé la question dans ces termes là non ? merci encore une petite remarque dans le fond de ce que vous disiez sur les images des métaphores autour de cette question de la torture qui se retrouvent finalement transposées à un niveau physique à un niveau moral il y a dans cette même première promenade quelque chose qui finalement il me semble-t-il va un peu dans votre sens et ce serait presque une généalogie de la métaphore et un bon usage de cette métaphore de la torture modifiée c'est comme il évoque justement le côté sadique de ces persécuteurs et qu'il dit bon on va torturer jusqu'à une limite où ils ne peuvent pas aller plus loin et il ajoute ceci qui est à l'argument c'est intéressant et étrange il dit et puis après tout qu'ils continuent de torturer physiquement cette torture physique m'épargnerait la torture morale qui est infiniment plus grave donc ils définissent très bien les deux niveaux et on peut interpréter la métaphore comme un moyen de désigner ce qui serait un au-delà de la souffrance absolue un peu comme dans ça de ce monsieur de Noirceuil qui est tellement à tellement besoin que sa victime souffre pour l'éternité que parce que physiquement on finit par mourir lui il veut une souffrance éternelle qui l'oblige à signer un papier dans son âme au diable pour se dire quand il ne sera plus qu'une âme il souffre du âme pour l'éternité une espèce de jouissance alors là le texte nous dit donc ils se sont tellement pressés de porter à son compte la mesure de ma misère que toute la puissance humaine aidée de toutes les recluses de l'enfer n'y saurait que rien ajouter souffrance physique la douleur physique elle-même au lieu d'augmenter mes peines il ferait une version en m'arrachant des cris peut-être elle m'épargnerait des gémissements des gémissements et les déchirements de mon corps suspendraient ceux de mon cœur là on a une investigation corps cœur donc on est un peu dans une sorte d'état de description analytique de ce que la métaphore va tout à fait de la même manière que la métaphore me paraît aussi faire un pont entre la souffrance réelle et la souffrance imaginaire donc il dit qu'elle est pire que la souffrance réelle c'est vrai que cette espèce d'entre-deux de la métaphore permet d'établir à la fois la distinction et le rapport entre les deux notions c'est tout à fait je n'avais pas pensé à ça d'ailleurs les psychanalystes les psychanalystes d'aujourd'hui trouvent mais pas seulement les psychanalystes jacobson par exemple ne pas ne pas savoir manier une métaphore c'est se priver de toute protection contre le réel il faut vous métaphoriser sinon le réel vous entre directement dedans voilà c'est pas drôle monsieur à propos de l'alliance de l'eau et du feu dont la source ne peut s'éteindre oui donc c'est vrai que ça peut paraître une imprédience mais j'ai l'impression en fait je pense aux alliés volontiers enfin moi je pense à un extrait de l'essai sur l'origine de l'angle il dit et du cristal des fontaines sortir les premiers feux de l'amour ou dans la nouvelle Héloïse il y a aussi une métaphore du feu qui est suivie immédiatement par une métaphore de l'eau comme si c'était dans la continuité directe il y a une transformation de l'eau en feu oui mais c'est c'est vrai d'ailleurs que cette collusion entre l'eau et le feu elle appartient déjà à la poésie baroque moi j'avais utilisé la conférence des deux domaines dans la même séquence très très courte pour essayer de voir dans quelle mesure estimer peser dans quelle mesure l'image était figée mais vous avez raison dans la tradition littéraire le feu et l'eau coexistent très bien mais là quand même c'est vrai que s'éteindre pour une source c'est un peu étrange c'est un peu étrange mais il y a plusieurs il y a plusieurs passages me semble-t-il dans les rêveries où coexistent des imageries normalement non pas contradictoires mais disons insolites les unes par rapport aux autres mais comme rien n'est jamais très appuyé ça passe très facilement et c'est d'ailleurs souvent à la deuxième ou à la troisième lecture qu'on voit justement la source la source et la flamme à la première lecture on ne sent pas d'hétérogénéité entre les deux univers référentiels parce qu'il n'y a pas d'insistance il n'y a pas il me semble que les images dans les rêveries ne sont jamais ni pesantes ni comment dire très immédiatement lisibles enfin je crois qu'elles ont vraiment pour beaucoup d'entre elles Marie-Hélène Cotoni avait montré ça très bien dans son article sur l'image dans les rêveries elles ont vraiment elles sont bipolaires ou ambivalentes avec une face obscure et une face claire elles sont capables de réversibilité dans le texte enfin c'est assez étonnant l'univers imagé des rêveries donc ici donc elles sont les fruits donc on imagine l'arbre donc il faudrait les images oui oui tout à fait tout à fait une dernière remarque en prolongement parce que vous avez dit qui fait réfléchir c'est sur donc les images liées à la représentation du complot vous avez cité deux aspects la machine les machines machination etc et la trame alors il y a un récit dans la septième promenade qui combine la machine et la trame et qui est là aussi très exemplaire représentatif c'est dans la septième promenade vous savez le récit qui finalement se termine en quelque chose de drôle où on raconte son une improvisation qui fait la rebella avec le justicier clair et il s'isole dans un endroit où il se retrouve tout seul dans une végétation préhistorique le plus sauvage qu'il soit en se disant je suis comme Christophe Colomb et jusqu'au moment où il entend un cliquetis je vous dis le passage je me regardais presque comme un autre Colomb dans cette nature tandis que je me pavanais dans cette idée j'entendis le loin de moi un certain cliquetis que je crue reconnaître j'écoute le même bruit se répète et se multiplie surpris et curieux je me lève je perce à travers la forêt de broussages du côté d'où venait ce bruit et dans une combe à 20 pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier j'aperçois une manufacture basse basse c'est vraiment la trame la trame la trame machinique et l'invention qu'admire les milliers d'Hérault dans l'article bas de l'encyclopédie c'est ça alors là on a un récit qui sans doute doit être pas mal remanié par rapport à ce qui se passait parce que on se trouve à 20 pas et de ne pas s'en apercevoir il faut être complètement sourd mais on voit bien comment cette description là ce très concret de cette nature et puis de la machine correspond parfaitement si on la métaphorisait au complot lui-même ce bruit qui peut un peu se précise se diversifie et s'enlifie comme le complot qui gagne Paris la France toute l'Europe voilà et il le dit d'ailleurs finitairement après je ne saurais exprimer l'agitation confuse et contradictoire que je sentis dans mon coeur à cette découverte mon premier mouvement fut un sentiment de joie de me retrouver parmi les humains et que je m'étais cru totalement seul mais ce mouvement plus rapide que l'éclair fit à nos places un sentiment douloureux plus durable comme ne pouvant dans les autres même échapper au je ne pouvais échapper aux cruelles mains des hommes acharnées à me tourmenter donc on voit la hantise du complot se substituer ou interpréter cette anecdote tout à fait qui pourrait n'avoir aucun sens particulier mais qui est réintégrée à travers le double modèle de la machinerie et de la trame au complot tout à fait tout à fait nous allons malheureusement être obligés d'ailleurs par le pas de porte la police va bientôt arriver pour nous chasser les lieux et donc il nous il nous reste merci encore une fois un bruit d'être venu parmi nous en attendant la sixième fois qui ne saurait tarder merci alors la prochaine fois parce que là on s'aperçoit vraiment donc à 8h donc c'est 19h c'est le 2 mars c'est le 2 mars d'échapper à la météorologie et puis de pouvoir guiner à des heures de descente trop tôt ou trop tard le mardi 2 mars pour ce qui concerne Rousseau puisque pour ce qui concerne Voltaire c'est bien plus tôt nous allons reprendre en février mais je vous enverrai tous les courriers nécessaires merci merci beaucoup